Générique ... Bonsoir à tous. Tout à l'heure, on parlera de l'euthanasie qui est dépénalisée depuis 10 ans en Belgique. L'occasion de faire un bilan, alors qu'en France, on pourrait rouvrir le débat dans les mois ou années qui viennent. Pour en parler sur ce plateau, Karine Brochier, membre de l'Institut européen de bioéthique à Bruxelles et Louis Dauphren, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. On les retrouve donc tout à l'heure dans notre dossier. Mais d'abord, Benoît XVI demande aux chrétiens de ne pas se venger après les attentats qui ont frappé plusieurs églises au nord du Nigeria. On parle désormais de 52 morts. Le pays qui est divisé entre un nord à majorité musulmane et un sud à majorité chrétienne fait face au groupe islamiste Boko Haram. Ces dernières semaines, il multiplie les attaques contre les chrétiens. Mais attention, ces violences concernent l'ensemble de la population, comme l'explique ce prêtre spiritin qu'on a joint par téléphone au Nigeria. Concentrez-vous, la liaison téléphonique est un peu difficile. D'abord, on appelle aux chrétiens de ne pas céder à la provocation. Et on appelle aux musulmans de continuer à dénoncer publiquement les activités de la secte, ce qu'ils font. Et on demande aux uns et aux autres de rester calme. Tout le monde souffre. Il n'est pas que les chrétiens qui souffrent, il y a des musulmans qui souffrent. Les musulmans sont désemparés parce qu'ils sont accablés. D'une part, eux-mêmes ne maîtrisent pas une secte qui vient de Laurent. D'autre part, eux-mêmes sont victimes parce que s'ils osent dire quelque chose ou dénoncer la secte, ils sont aussi attaqués. Donc, ils sont désemparés. Et ils en appellent aussi au gouvernement de les protéger, tout en protégeant l'ensemble des citoyens. Et selon certains observateurs, ces violences auraient provoqué des représailles menées par des chrétiens. On en reparlera la semaine prochaine. Dimanche, une messe pour les chrétiens d'Orient se déroulait à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Messe annuelle de l'œuvre d'Orient, célébrée selon le rite caldéen par Mgr Antoine Odo, évêque caldéen d'Alep. En France, la diaspora caldène est de plus en plus nombreuse en raison des réfugiés qui arrivent de Syrie notamment. Et puis après la messe, Mgr Kasmoussa, ancien archevêque syrien catholique de Mossoul en Irak, a reçu le premier prix littéraire de l'œuvre d'Orient pour son livre « Jusqu'au bout ». Mgr Kasmoussa, qui une nouvelle fois appelle à plus de liberté pour les chrétiens d'Irak, victime des fondamentalistes musulmans. On l'écoute. La participation à la vie politique ne devrait pas être seulement des revendications de certains privilèges, je dirais, mais surtout d'une participation active dans la vie du pays et à aider les fractions modérées, ouvertes au dialogue du côté musulman, d'employer la raison, la logique et la vie en commun pour l'avenir de ce pays-là. Je vous propose de partir à Dublin maintenant avec, vous allez le voir, des images impressionnantes du mythique stade de Croque Park qui accueillait la messe de clôture du 50e congrès eucharistique de Dublin. Avec gravité, le pape s'est adressé aux 80 000 fidèles réunis dans le stade via un message vidéo. Il a encouragé les Irlandais dans leur foi, alors que l'église d'Irlande traverse une crise sur fond de forte sécularisation et une série de scandales de pédophilie qui ont miné la crédibilité du message de l'église, selon Benoît XVI. Pendant ce congrès, l'église d'Irlande a joué la carte de la transparence et de l'authenticité. L'archevêque de Dublin parle d'un renouveau. On l'écoute. Le congrès ne dure que 7 jours. On ne peut pas renouveler l'église d'Irlande en 7 jours. Mais de ce congrès sortiront des orientations, des indications sur le chemin à prendre, il me semble, dans les années à venir. L'intérêt des gens pour la catéchèse, par exemple. Ils ont été très nombreux à y assister. Certains ont même donné la même catéchèse 2 ou 3 fois. Cela montre, en particulier parmi les adultes en Irlande, qu'il y a un réel désir d'apprendre plus sur la foi et de comprendre comment mettre en pratique cette foi. Nous devons alors mettre l'accent sur la nouvelle évangélisation dans les mois et années à venir. Et on reviendra sur ce congrès dans l'émission Hors les Murs, vendredi soir à 20h40. Et puis sachez que le prochain congrès eucharistique international se déroulera à Cebu, aux Philippines. Et puis l'Institutrum Antum Laborus, le texte qui servira de base de travail aux évêques qui participeront au Synode sur la nouvelle évangélisation en octobre prochain a été dévoilé hier au Vatican. Selon le texte, il faut réagir à la mise à l'écart de la foi qui paralyse le monde et imaginer de nouveaux outils et de nouveaux mots pour rendre compréhensible la parole de Dieu, notamment dans les pays d'anciennes traditions chrétiennes comme la France. On aura l'occasion d'en reparler, bien entendu. Retour en France maintenant avec le second tour des législatives qui dimanche a donc clôt une année électorale très dense. On en a souvent parlé sur ce plateau, quel que soit leur bord politique, les chrétiens ont fait entendre leur voix et peut-être plus que lors des précédentes campagnes électorales. L'analyse du père Mathieu Rouget, directeur du service pastoral d'études politiques. Il me semble que cette année électorale a été de la part des chrétiens très riche en réflexions, en désirs d'engagement cohérents avec la foi chrétienne. Il y a eu énormément de conférences organisées dans les paroisses, dans les mouvements, dans les aumôneries. Il y a eu toutes sortes de rencontres, des publications aussi, bien sûr, le document des évêques, un vote pour quelle société, le livre du canal 23, quelle société voulons-nous, toutes sortes de contributions. Et il me semble que globalement, les catholiques en France ont pris plus au sérieux que jamais l'importance d'un vrai discernement chrétien en matière de choix politiques en général et électoraux en particulier. Et quoi qu'il en soit des résultats des élections, il me semble que cette réflexion portera du fruit parce que d'une part, elle ouvre le chemin d'une cohérence toujours plus exigeante et en même temps, elle donne le désir d'un engagement toujours plus cohérent et pertinent avec les valeurs de l'Évangile. Les épreuves du bac se poursuivent en cette fin de semaine. Lundi, les lycéens ont commencé avec la philo pour les élèves des classes littéraires et scientifiques. Deux sujets faisaient référence à la croyance et à la vérité. Mais comment les candidats sont-ils préparés pour répondre à ces questions existentielles ? Reportage dans un lycée de banlieue parisienne. Sortie d'examen au lycée Lacanale à Sceaux. Comme chaque année, les élèves ont redouté l'épreuve de philosophie. Les scientifiques ont répondu à la question « Avons-nous le devoir de chercher la vérité ? » Une question existentielle, difficile à aborder. Et donc comment tu l'as traité ce sujet ? Comme j'ai pu ? Je choisis par élimination. Et comme je connaissais bien les définitions du devoir et de la vérité et des auteurs, j'ai décidé de faire ça. Paul Clavier est philosophe. Ce normalien souligne la subtilité de la problématique du sujet. Les sujets classiques, c'est « Avons-nous le devoir de dire la vérité ? » Par exemple. Et le devoir de chercher la vérité, tout de suite on se sent prêt au collet. Ça pose une question « Envers qui avons-nous ce devoir ? » Cet agrégé développe actuellement une analyse sur la religion catholique en France. Alors, le sujet « Toute croyance est-elle contraire à la raison ? » proposé au candidat littéraire l'inspire. Je pense qu'il y a plutôt un continuum entre les deux. Il faut cesser d'être manichéen. Tantôt je suis dans la raison, alors là tout est calculé au millimètre. Mais tantôt je suis dans la croyance et là c'est n'importe quoi. Et bien non. La croyance, croire, c'est pas n'importe quoi. Et raisonner, ça ne se fait pas sans un certain nombre de présupposés, sans un certain nombre d'attendus et encore une fois d'actes de confiance. Paul Clavier regrette que les bacheliers n'aient pas suffisamment de base pour développer les sujets par eux-mêmes. Un an de philosophie au lycée, ce n'est sûrement pas suffisant. Plusieurs nominations maintenant. Mgr Jean-Yves Riocreux vient d'être nommé à Bastère en Guadeloupe. Changement de décor donc pour l'actuel évêque de Pontoise où il a été consacré en 2003. Dimanche, il leur donnera un prêtre guadeloupéen, la seule ordination dans le diocèse cette année. Pour Mgr Riocreux, cette ordination est plus qu'un symbole. On l'écoute. Charles Roboam est né en Guadeloupe. À l'âge de deux ans, il est venu, comme on dit là-bas, en métropole avec sa famille. Il a grandi ici, il a fait des études, il a travaillé. Il est rentré au séminaire à 35 ans. Et au terme de ses longues années de réflexion, de formation, de prière, j'aurai la joie de l'ordonner prêtre ce dimanche en notre cathédrale. Et c'est le symbole entre ce qui nous relie entre ce diocèse de Pontoise que je quitte et le diocèse de Bastère et Pointe-à-Prite dans lequel je vais servir. Ce sera donc la dernière ordination à Pontoise de Mgr Riocreux qui dira au revoir à son diocèse le dimanche 9 septembre. Et puis sachez que Mgr Pascal Laurent Roland, l'actuel évêque de Moulins, vient d'être nommé à Belé-Ars, un diocèse de renom bien sûr puisque c'est celui du Père Jean-Marie Vianney. Nous avons joint Mgr Roland par téléphone pour avoir sa toute première réaction. C'est une grande émotion de me retrouver dans ce diocèse qui est marqué par ce sanctuaire d'Ars. Je sais que mon prédécesseur dans ce diocèse a vraiment œuvré très largement pour que ce sanctuaire trouve une dimension internationale plus forte. Je sais aussi que c'est une région qui est plus dynamique que l'Allier. Donc je me réjouis de me mettre au service de cette population. Voilà pour l'habituel tour d'horizon de l'actualité religieuse de la semaine. Tout de suite, on retrouve Mgr Di Falco pour sa chronique. Cette semaine, il nous parle de politique. Bonjour. Nous voici parvenus au terme d'une longue période électorale. Ouf ! En y mettant un brin d'humour, j'aimerais vous raconter quelques-unes des péripéties que j'ai vécues dans mon diocèse au cours de ces dernières semaines. Entre les deux tours des élections présidentielles, je me trouvais dans une paroisse à l'occasion de la bénédiction d'une église restaurée. Au terme de la célébration de la messe, j'ai évoqué la lettre publiée par les évêques de France quelques semaines avant les échéances électorales. J'ai parlé de justice, de partage, d'attention aux autres. Conclusion de certaines personnes présentes, si l'évêque parle ainsi, c'est qu'il vote à gauche. Un autre dimanche, dans une autre paroisse, l'élection présidentielle achevée, le président Hollande élu, à la fin de la messe, j'ai dit à cette assemblée dominicale dans laquelle se trouvaient plusieurs candidats aux législatives que désormais, au-delà des clivages politiques, nous avions à apprendre à vivre ensemble, à éviter les divisions, pour donner autour de nous le témoignage attendu des chrétiens. Conclusion de certaines personnes, en disant cela, j'avais appelé à voter pour l'un des candidats de droite. Je lis dans les commentaires de chroniques précédentes que certains aimeraient que les hommes d'église, comme ils disent, ne parlent que des affaires de religion. Oublierait-il qu'un homme d'église est aussi un citoyen à part entière et qu'il vote. Bien qu'étant tenu à un devoir de réserve, il ne lui est pas interdit de proposer aux chrétiens des points d'attention particuliers, comme l'ont fait les évêques de France dans leur texte « Un vote pour quelle société ? » Souvenez-vous de Jean-Paul II. On ne pouvait dire qu'il était de droite lorsqu'il défendait la vie ou qu'il était de gauche lorsqu'il défendait les ouvriers. On savait que son combat était la défense de tout homme et du tout de l'homme. Il était dans son rôle d'éclairer les consciences, même si cela faisait grincer des dents, à gauche comme à droite. Toujours lors d'une visite en paroisse, j'ai déclaré « Je vais enfeindre le devoir de réserve auquel je suis tenu et vous dire sur qui les suffrages des chrétiens doivent se porter. » Je vous laisse imaginer la surprise de l'Assemblée et l'inquiétude d'un candidat présent. Les uns et les autres ont retrouvé la paix lorsqu'ils m'ont entendu dire que pour nous, chrétiens, celui qui devait être notre élu, c'était le Christ. « Aimez-vous les uns les autres ? » disait-il. « Est-ce de droite ? Est-ce de gauche ? » Vous qui m'écoutez, pouvez-vous seulement être en désaccord avec cette invitation ? À bientôt. À très bientôt, Monseigneur. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Et on commence avec Pèlerin qui poursuit sa série « Vue du ciel » avec le Mont-Saint-Michel, l'un des sanctuaires, bien sûr, les plus visités de France, qui est plein de surprises selon l'hebdo. Par ailleurs, Pèlerin décrypte les enjeux de la Conférence internationale de Rio de Janeiro sur le développement durable. Il est urgent de remettre la question des plus pauvres au centre du débat. « Être prêtre » en 2012 pour Famille Chrétienne qui évoque longuement les ordinations qui seront célébrées ce week-end dans de nombreux diocèses, près de 150 en France cette année. Famille Chrétienne qui revient également sur le congrès eucharistique de Dublin. RFC qui parle du remède eucharistique, référence bien sûr aux difficultés que rencontre l'Église d'Irlande. Et puis dans l'intimité des prêtres pour la vie, qui a mené une enquête sur la vie affective des prêtres d'aujourd'hui. « Comment vivent-ils les obligations de leur sacerdoce ? » La vie qui, par ailleurs, vous propose le programme complet de la troisième édition des États généraux du christianisme que l'hebdo organise en septembre. Pour la première fois, cette fois, à Strasbourg. Voilà tout de suite notre dossier. Et pendant sa campagne présidentielle, François Hollande semblait faire un pas vers ce qu'il appelait une exception d'euthanasie, débat qu'on pourrait à nouveau ouvrir en France dans les mois, ou plutôt années à venir. En attendant, je vous propose d'aller voir ce qu'il se passe chez nos voisins belges qui ont, il y a tout juste 10 ans, dépénalisé l'euthanasie. Quel bilan peut-on faire de ces 10 ans ? Eh bien, on en parle avec nos deux invités. Karine Brochier, bonsoir. Merci de venir de Bruxelles. Vous travaillez à l'Institut européen de bioéthique, donc à Bruxelles, l'IEB, qui sensibilise l'opinion à travers des ateliers, des conférences sur les sujets éthiques, c'est ça ? Oui, des dossiers, des bulletins, des conférences. Et vous animez sur RCEF à Bruxelles l'émission Éthique et moi. C'est exact. Et puis, sur ce plateau également, pour parler de ce sujet, Louis Dauphrenne. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Et je rappelle que vous êtes toujours directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Karine Brochier, peut-être d'abord un mot sur l'actualité française. François Hollande parlait de cette exception de l'euthanasie pendant sa campagne. Alors, on ne sait pas bien ce qu'il va faire dans les années à venir, on va voir, mais ça pourrait revenir sur la table un peu des projets à faire. Qu'est-ce que vous pensez de cette actualité française, alors que vous, dans le même temps, vous avez fêté, entre guillemets, cet anniversaire des 10 ans de la dépénalisation de l'euthanasie ? Oui, alors, fêté, c'est un mot difficile à entendre. Je ne parle pas pour vous personnellement, mais disons qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps en Belgique. Oui, alors, c'est vrai que depuis 10 ans, nous avons l'euthanasie qui est dépanalisé en Belgique, nous observons ce qui se passe en France, et quelque part, on est en Belgique, avec la Hollande et les Luxembourgs, un des pays, un des trois pays dans le monde, à l'exception de l'État d'Oregon aux États-Unis, et on observe ce qui va se passer en France, parce que quelque part, ce que nous vivons en Belgique, on le vit, certains le vivent mal, et on voit des dérives 10 ans après. D'ailleurs, l'Institut européen de bioéthique a rédigé un dossier à ce sujet, où en quelques pages, en nous basant sur des documents officiels de la commission d'évaluation de la loi de l'euthanasie, nous mettons le doigt sur des dérives importantes. Alors, vraiment, on se dit, pourvu que la France résiste. – Dérives, déjà en 10 ans. – Absolument. Des dérives aussi bien, principalement, j'en pointerai toi peut-être, par rapport à la commission d'évaluation de la loi. Alors, cette commission d'évaluation… – Quel est son rôle ? – Alors, oui, elle est… Je ne sais pas si vous le savez ou si les téléspectateurs le savent, mais l'euthanasie est pratiquée par un médecin lorsque la personne qui est en fin de vie se voit confrontée à des souffrances intolérables, inapaisables et qu'elle est en fin de vie. Il y a tout un cadre, normalement, de conditions bien strictes. – C'est le médecin qui dit oui ou non ? – C'est le patient qui demande, il n'y a pas de droit à l'euthanasie, mais bien sûr, le médecin, si le patient est dans ces conditions bien strictes et qu'il n'y a pas une objection de conscience, si le médecin dit, ok, pour moi, ça ne pose pas de problème de pratiquer l'euthanasie, eh bien, le patient pourra être euthanasie. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que l'euthanasie et la commission d'évaluation font le contrôle a posteriori. Donc, le médecin pratique d'abord l'euthanasie et puis il y a un contrôle. – Qui valide ou non ? En disant s'il y a eu des anomalies ? – Exactement. Alors, ça, c'est le rôle, normalement, de la commission d'évaluation. – Mais après coup, une fois que le patient est mort ? – Ah oui, il est mort. Donc, on évalue après. Alors, il y a trois points. – Alors, avant d'aller plus loin dans la conversation, je vous propose de voir un extrait d'un documentaire dans lequel on entend le docteur Marc Angler, un cardiologue qui est membre de cette commission de contrôle de l'euthanasie. Dans cet extrait, il évoque le cas d'Hugo Clos, un écrivain belge de renom qui a demandé et a obtenu l'euthanasie en 2008. Il était alors au stade précoce de la maladie d'Alzheimer. On écoute ce médecin, qui fait donc partie de cette commission dont vous parliez à l'instant. – Ce qui est arrivé avec Hugo Clos, c'est qu'il était devenu incapable de terminer ses phrases. C'était tout de même un homme qui avait l'habitude d'écrire, bien entendu, mais de donner aussi des exposés. et il ne parvenait plus à terminer ses phrases. Il les commençait, puis il restait bloqué. Et au bout de... Ça a duré tout de même un an ou deux avant qu'il se décide à demander l'euthanasie. Et il a estimé que c'était une souffrance intolérable. La commission, à ce moment-là, a discuté de ce problème de la souffrance et elle a estimé que la souffrance était en grande partie subjective et dépendait des valeurs du patient. – Une souffrance subjective. J'ai envie de vous faire réagir, Louis Dauphrenne, parce que vu de France, ça semble comme assez étonnant. – Oui, et en même temps, le droit à l'euthanasie se comprend très bien, je trouve aujourd'hui, après tout, et peut-être que nous en discuterons, dans la mesure où, si vous ne pouvez plus ni produire ni consommer, vous estimez que vous êtes aujourd'hui inutile et vous êtes un poids pour la société. Donc la logique du système dans lequel nous vivons, c'est qu'on élimine les personnes qui ne servent à rien. Et les personnes intériorisent cette loi de la consommation et de la production, et quand elles voient qu'elles ne servent plus à rien ou qu'elles ne peuvent plus être admises dans une société qui n'est régie que par cette loi de la consommation-production, eh bien elles en viennent elles-mêmes à s'exclure, à demander d'être en retrait de cette société. – Donc là, vous vous dites, c'est un paradoxe, c'est un non-sens. – Oui et non, parce qu'on n'accepte pas la déchéance dans une société qui veut que précisément tout soit parfait et tout se régule en vertu de cette loi de la consommation et de la production. Si je ne peux plus consommer et si je ne peux plus produire, je ne sers plus à rien, donc je demande moi-même à me retirer de cette société. Ça me paraît assez logique. – C'est ce qui se passe en Belgique, Karine Brochet pour vous ? Le processus que vient de décrire Louis de Fresnes ? – Certainement, certainement. Je ne crois pas que les Belges soient différents des Français à ce niveau-là, mais je rajouterais qu'il y a d'autres éléments. Nous avons tous peur de souffrir, nous avons tous peur, ou beaucoup ont peur de la mort. Donc là, il faut reconnaître la souffrance de la personne qui se trouverait en fin de vie. Maintenant, quel regard portons-nous et quels moyens mettons-nous pour l'aider ? Et justement, c'est toute la beauté de la créativité des vrais soins palliatifs. Alors, vous entendez que je dis vrais soins palliatifs, parce qu'en Belgique, on a tendance maintenant à inclure l'euthanasie comme la solution ultime des soins palliatifs. Donc, on en arrive à une confusion des termes. On pourrait obtenir l'euthanasie dans un service de soins palliatifs. Ça pose question. – Et puis avec une commission qui sert, enfin, excusez-moi, mais pas à grand-chose finalement. – Alors, la commission d'évaluation, en effet, normalement, devrait atterrer notre attention sur ce qui ne va pas. Or, que se passe-t-il ? Eh bien, la commission voit ce qu'on veut bien lui montrer. La commission ne voit les cas d'euthanasie qui sont déclarés. Et elle regrette, et elle sent très bien, qu'il y a beaucoup d'euthanasie qui sont encore pratiquées dans la clandestinité. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, cette commission d'évaluation, même si elle voit des cas qui sont un peu en dehors du cadre de la loi, eh bien, quelque part, on remarque qu'elle essaye de les avaliser et de les faire rentrer dans un certain cadre pour que le médecin ne soit pas condamné. Je me permettrais de vous dire qu'en dix ans, il n'y a pas un seul cas, un seul médecin qui était condamné. Pas un seul cas a été porté à l'attention du procureur du roi. Je sais bien qu'en Belgique, on respecte très bien la loi, mais quand même de là à dire qu'en dix ans, nous l'avons. – Ça ne paraît pas possible. – La clandestinité existe, absolument, ça continue. – Louis Defra, une première réaction sur ce que dit Karine Brochier ? – Il y a une sorte de fatalité dans la volonté d'imposer cela comme étant le reflet d'un sentiment général. Tout le monde veut le droit à. Mais la rhétorique des droits, justement, est un piège. Le droit à la vie aussi est un piège, d'une certaine façon. Si on est dans cette rhétorique des droits, on n'en sort plus. – Je voudrais peut-être juste apporter un point, je ne dis pas forcément plus personnel, mais on n'est pas nécessairement non plus en tant que chrétien attaché tant que cela à la vie. En tout cas, c'est mon point de vue. Je crois que c'est Saint-François de Sales ou Saint-Jean de la Croix, je ne sais plus, Saint-Jean de la Croix, je crois qu'il disait « Je meurs de ne pas mourir ». Nous vivons vers… nous sommes en pèlerinage, par conséquent, nous vivons avec un horizon qui dépasse celui de la mort. Et le fait qu'aujourd'hui, on puisse être retenu en vie par des techniques modernes est quelque chose qui ne doit pas nécessairement… pas une chose auquel on doit nécessairement être attaché. Je ne désire pas nécessairement vivre longtemps. Je préfère, après tout, pourquoi pas mourir plus tôt. Il y a aussi des formes dans les sociétés aristocratiques, des formes de suicide ou de rapport à la mort qui sont beaucoup plus nobles, en particulier dans les rituels militaires japonais, par exemple, que les formes de déchéance à l'occidental. Donc, je comprends que l'inquiétude de l'occidental face à la technique qui veut le maintenir en vie à tout prix puisse susciter un malaise. – Karine Brochet, une réaction sur ce que dit Louis-Dolfred ? – Oui, c'est vrai que… – Une forme de confusion, là. – Oui, oui, lorsqu'on ne correspond plus à l'idéal qu'on se donne, la technique ne pouvant pas aider, et quand il y a beaucoup plus d'humains qui est nécessaire, donc la relation, la créativité humaine, pour soulager quand même la souffrance en soins palliatifs, eh bien là, on dirait qu'on n'a plus les moyens, on se trouve devant un effort trop grand à produire. Alors, il y a, si je peux encore revenir sur ce troisième point pour la commission d'évaluation, là où ça pose aussi question, c'est que les trois quarts des membres de la commission d'évaluation, qui sont élus politiquement, semblent appartenir ou être très proches philosophiquement de l'association du droit pour mourir dans la dignité. – Qui milite pour l'euthanasie. – Alors, comment… Et alors, bon, là, maintenant, ils essayent aussi ces cas qui ne sont pas compris dans la loi actuellement. – Délargir la loi, en fait. – Délargir la loi. – Et alors, sur quel cas, par exemple ? – Alors, on parle des personnes démentes, atteintes de démentes. Voilà, une première chose. Deuxièmement, les mineurs, les mineurs qui sont en fin de vie et qui devraient pouvoir demander l'euthanasie, avec ou sans l'accord de leurs parents. Donc, on croit qu'un mineur a la maturité suffisante pour demander l'euthanasie. – Là, on est dans le meilleur des mondes de la littérature. – C'est la tyrannie qui se présente sous le visage de la démocratie. La démocratie devient une abominable tyrannie dès lors que, justement, elle parvient à vous faire adhérer à une logique apparemment majoritaire et qui est incluse, paraît-il, dans l'évolution des choses. – Les Belges, ils en pensent quoi ? Ils en pensent quoi, les Belges ? – Alors, je crois qu'il y a un motif… – Après 10 ans, et avec ces dérives-là, que vous décrivez. – Je ne suis pas certaine que les Belges voient les dérives. Mais ce qu'on pressent très fort, c'est ma liberté à mourir quand je veux, comme je veux, où je veux. Et donc, cette liberté ultime que certains présentent, que l'euthanasie serait la liberté ultime qu'ils auraient. Et alors là, touche pas à ma liberté. – De fait, oui, puisque vous maîtrisez avec l'avortement le début, et avec l'euthanasie, vous maîtrisez la fin. Donc, le début et la fin de la vie devient de l'apanage de l'homme et il en dépossède Dieu. Donc, vous avez un combat métaphysique sur ce terrain-là. – Pour conclure, Karine Brochet, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux téléspectateurs français qui vous regardent ? – Eh bien, d'abord, de lire le rapport de la commission d'évaluation et le dossier de l'Institut européen de biotique qui se situe sur notre site. On verra en quelques pages quelle est la loi belge et quelles sont les dérives. C'est vraiment cela qu'il faut savoir. N'allez pas vers l'euthanasie parce qu'on ne maîtrise pas. La porte est ouverte, c'est la pente glissante, c'est évident. Il y a dix ans que nous le voyons et nous pouvons maintenant tirer un bilan. – Je citerai juste pour conclure une phrase de Chesterton qui disait « ôter le surnaturel, il ne reste que ce qui n'est pas naturel. Quand les sociétés se sécularisent au point d'oublier tout rapport à l'au-delà et le sens, bien sûr, de leur vie, il reste une société barbare et tyrannique. » – Vous aurez le mot de la fin, Mme Brochet. Un petit mot pour conclure. – Alors, France, tenez bon. Et puis, bon, on attend, mais on est à vos côtés. – Très bien. Merci à tous les deux, en tout cas. Et puis, je conseille à nos téléspectateurs un très bon documentaire, « L'euthanasie et la confusion des sentiments », vous en avez vu un extrait tout à l'heure dans cette émission, un film réalisé par Frédéric Jacoblev qui sera donc diffusé sur KTO le lundi 25 juin, donc ce lundi à 20h40. Voilà, à très vite sur KTO. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada